bonjour tout le monde j'espère que vous allez tous très très bien je m'excuse d'abord pour martin robert et georges qui sont parmi nous voilà merci dame nature je t'apporte ton cadeau mensuel chéri je m'en passerai bien plus ça va plus c'est pire merci dame nature de penser à moi je t'adore donc j'espère qu'ils vont pas nous nous interrompre voilà qu'ils vont pas trop vous gêner mais donné que je n'en ai plus quasiment plus rien sur ma face je ne les ai pas camoufler je vous retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois d'octobre et béla renifle mais là en train de renifler mes livres mais non alors arrête un peu qu'il y a de l'occasion mais il n'y a pas d' Emmaüs voilà pourtant je suis allé à Emmaüs et là ma soeur me dit oh la traîtresse elle est allée à Emmaüs elle m'a rien dit ouais mais il n'y avait rien donc voilà j'ai pas eu de chance ce mois ci à Emmaüs mais j'ai eu un peu plus de chance à cash mais bien entendu maintenant j'ai un nouveau vice il y avait une tête puis plus je n'en puis plus de moi mais je les ai pas compté mais je vais pas les compter ça va me faire mal au coeur et je ne m'arrête toujours pas donc là j'ai déjà repassé commande pour trois bouquins je crois sur Vinted donc je n'en puis plus de moi il faudrait que qu'on m'enlève mon téléphone mon pc enfin bon donc c'est parti et je vous a je vous a noté les prix voilà les prix que j'ai eu du coup sur Vinted sans les frais de port qui sont les frais de protection de l'acheteur voilà c'est parti bon ok sur Vinted je me suis pris fangirl de Rainbow Rowell étant donné que j'ai lu Eleanor & Park le mois dernier le mois d'octobre car là on est combien on est le 4 j'ai déjà acheté donc j'ai trouvé celui ci sur Vinted ça me va mais je ne m'attendais pas à une si grosse briquasse en fait quoi 500 500 507 pages 506 oui l'épilogue moi l'épilogue il n'est pas pas très long enfin bon bref je ne sais pas trop quand je le lirai désolé j'ai bien peur que je retourne malade j'en ai bien peur bon voilà j'ai bien aimé Eleanor & Park donc je voulais continuer dans la lancée de cet auteur et j'aimerais bien que Bella tu te calmes elle casse les bonbons ensuite celui ci c'est une abonnée qui me l'a envoyé je fais plein de visio ma belle si vous me suivez sur instagram vous allez avoir des doublons clairement il y en a quelques-uns que j'ai dû vous montrer oui pas tous mais il y en a quelques-uns vous avez dû voir si vous me suivez sur instagram donc n'hésitez pas à me rejoindre sur ce réseau social parce que bon bah il y a un petit peu de bonus voilà si vous n'en avez pas mort de ma de ma personne donc elle m'a envoyé le premier tome de la saga londres la ténébreuse donc la fugitive de white chapel de beck mcmaster aux éditions j'ai lu crépuscule voilà j'ai le j'ai les autres tomes il me manquait celui ci donc ravi 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 et voilà encore plein de bisous ensuite sur vinted et là c'est à cause de ma soeur elle me fait on va voir il y est il n'est pas cher j'ai craqué pour ma petite charlie voilà c'est chez gallimard jeunesse c'est de audrey alouette je ne sais point je ne sais plus le premier tome donc l'apprenti celui ci il me semble que je l'ai eu à 10 euros donc voilà au lieu des 16 euros 50 et voilà il est en très bon état il me faisait fortement envie depuis un moment c'est écrit super gros donc mais je sais pas quand je vais l'attaquer étant donné que ça me fait commencer une nouvelle saga chose que j'ai faite hier déjà mais bon ceci le sujet d'une autre vidéo ensuite toujours sur vinted je me suis pris fragile de sam morand voilà je l'ai acheté en doublon avec un autre celui ci je sais plus trop ou deux autres je ne sais plus mais bon voilà il était dans ma wish list pareil je m'attendais pas à une grosse épaisseur comme ça on voit qu'il est un petit peu jaune quand même si aux éditions achète j'ai l'aluminium d'un petit kinder je crois en cadeau c'est génial il ya des cadeaux comme ça dans les trucs d'occasion ça fait plaisir et des fois on s'en passerait voilà oui donc voilà pour celui ci où vas-tu bella oui où vas-tu où tu vas comme ça où tu vas viens dire bonjour espèce de petite malpoli tu dis bonjour bonjour je dis bonjour et on dit merci pour les derniers abonnés qui sont arrivés sur la chaîne on est arrivé à 1000 abonnés bah oui bah oui quand même depuis le temps mais bon on cherche pas non plus à trop s'agrandir hein hein c'est la même merde à ma puce oh maman tu me retiens tu me retiens prisonnière maman non tu veux pas c'est pas gentil quand même et moi je dis rien quand tu me marche dessus toute la nuit quand tu me piétine je vais le payer tout ça vous savez je vais le payer hein elle est aussi rancunière que sa mère oh ma puce ma puce viens me faire un câlin non tu peux pas me faire un gros câlin oh c'est qui mais mais l'a déjà fait payer avec ses poils je me suis prise toujours sur vinted roommate il me semble que c'est sur vinted je sais tellement plus ça ça date du début du mois d'octobre donc je sais plus mais bon voilà roommate je ne l'avais pas il était dans ma wishlist si je devais l'avoir sur ma liseuse mais bon moi et les hugo je sais pas y'a rien à faire je craque quasiment que sur du que sur du hugo enfin vous l'avez pas vu précédemment mais là vous allez le vous avez vous allez le ressentir mon envie de lire du hugo euh je me suis aussi pris du coup euh something dangerous je m'en étouffe euh de lexy rayon donc le premier tome euh chez hugo voilà euh un peu jaune quand même voilà non ça se voit pas dans la bibliothèque et euh bon à la vitesse où ça va être lu je pense que c'est pas très 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 grave donc le premier tome et bien sûr le deuxième tome euh something real et bah il me manque le troisième tome du coup voilà donc on va continuer de chiner euh dernièrement je me suis pris à première vue de Colin Hoover euh je l'avais déjà lu quelques jours plus tôt euh en version ebook et bah je le voulais dans la bibliothèque donc je me le suis procuré via vinted et euh il en excellent état voilà je suis très contente de l'avoir et je vous le conseille fortement voilà petit message voilà euh voilà Colin Hoover euh voilà remonte un petit peu dans l'estime parce qu'avec Too Late elle était un petit peu elle était un petit peu partie un petit peu descendue beaucoup beaucoup de mon estime euh voilà j'ai eu du mal avec Too Late et euh là ça va ça va mieux merci 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 ça va mieux donc voilà il va rejoindre ma collection mais il va falloir que tout que je repousse tout que je sais pas comment je vais faire pour qu'il là il rit euh retrouver euh ses frères et soeurs mais euh contentes et euh je cherche je cherche je cherche le dernier là un bonheur imparfait voilà je le cherche je le cherche euh je l'ai déjà vu genre tourner un petit peu sur Vinted mais à chaque fois il y a un petit truc qui va pas ou le prix est trop cher ou quoi donc voilà ah il y a du neuf je me suis euh acheté histoire éternelle euh de Liz Braswell euh donc euh c'est chez Hachette hein euh voilà c'est dans les Twisted Tales je sais plus quel tome c'est celui-ci de façon euh c'est ils les sortent pas dans l'ordre enfin c'est un peu la même merde et euh moi j'ai euh euh le tome 2 il me semble celui sur la belle au beau dormant mais euh voilà c'est pas le même format enfin ça va pas faire super super dans la dans la bibliothèque mais bon c'est pas grave euh voilà j'essaye de les amasser quand même j'en ai les gens voilà je les vois régulièrement à à Leclerc et euh enfin je me dis faut que je les prenne avant qu'ils y soient plus bon ça fait cher quand même hein 16 euros 06 ça va faire un peu chier hein mais euh enfin voilà oh oh j'ai vu un truc bah oui hein c'est de la pub voilà voilà il y en a un qui vont bientôt sortir mais euh moi j'ai il est pas dessus d'ailleurs dans la même collection ouais mais ils sortent pas des trucs voilà c'est la merde ils font chier même si en plus je me doute que ça doit pas être ça doit pas être ouf 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 oufissime mais enfin je sais pas je sais pas mais bon voilà j'ai craqué pour celui-ci et euh d'autres arriveront suivront bah ouais quand on est faible ensuite euh ah oui là aussi il m'en manque un du coup haha euh à cause j'accuse Ludo de la chaîne prend un livre et détends-toi je me suis procuré le tome 1 et le tome 2 de Gaia Alexia de Baby Random donc voilà il me manque le troisième tome et euh voilà pour pouvoir enfin commencer cette saga et euh enfin il m'a donné fortement envie j'en ai vu d'autres bons avis donc voilà il y a encore du Hugo quoi mais bon en version poche voilà donc euh oui il faut que je me trouve euh le troisième tome et euh je pourrais commencer commencer ceci mais oui il me faut fortement envie ceci je me suis aussi procuré euh si un jour tu es à moi je l'ai trouvé à 3 euros à euh euh cash avec leurs belles étiquettes dégueulasses il faut que je voilà voilà certains cash ont des étiquettes un petit peu euh plus discrète un petit peu plus jolie hein un petit peu moins voyante mais là enfin il faudrait que je leur en touche peut-être deux mots euh au cash près de chez moi là parce que euh c'est vraiment une tannasse à enlever euh c'est moche et voilà enfin bon bref je me suis procuré celui-ci mais je crois que il y a d'autres tomes c'est il y a aussi si nos chemins se croisent je pense que c'est euh de la même saga mais bon il y a pas ils mettent pas le numéro ou quoi que ce soit tu sais pas s'il sait le premier tome si c'est le deuxième tu sais pas tu sais pas enfin moi j'achète je regarde pas sur l'hydradict avant donc voilà mais bon je sais que j'aurai d'autres tomes je pense enfin c'est la même hauteur donc euh je 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 vais essayer de me les procurer voilà encore du go hein ensuite euh euh à cash je me suis euh trouvé euh un Margaret Atwood euh aux éditions 10-18 le bug j'ai envie de tousser encore les gars euh voilà j'ai trouvé l'édition euh super joli en cartonné comme ça enfin je sais pas je l'avais jamais vu et euh je sais pas il est vraiment en carton quoi c'est euh il est trop trop il est pas mal hein moi je trouve hein donc euh voilà j'ai craqué pour la couverture hein je l'ai eu aussi à 3€ avec la belle étiquette que je vais galérer à retirer sur un truc en carton hein voilà je sais pas comment je vais faire je vais faire chauffer la bouilloire je pense ou euh je vous en sais pas du coup si euh ne nous regarde pas donc euh Margaret Atwood euh jamais testé euh beaucoup entendu parler donc euh à voir mais euh voilà rien que le livre voilà l'objet livre est très très intéressant ensuite euh on retourne à Vinted mon ami Vinted euh normalement c'est Vinted ED Vinted il y a même dans la pub à la télé ils disent Vinted c'est Vinted enfin bon bref oh je pars où là je pars où euh je me suis trouvé deux tomes de la saga euh le Paris des Merveilles donc le tome 1 et le tome 2 aux éditions Rajlon les couves sont juste magnifiques et ces petits chachins là ces petits chachins avec des ailes on en parle il est où l'autre ? ooooh ils sont trop mignons mais euh voilà la couve du 2 est vraiment ouais on dit bonjour à la ring light on lui dit merci d'éclairer notre vie en Picardie donc euh il est trop beau celui-ci il est trop beau donc euh donc le premier tome c'est les enchantements d'ambre mère voilà c'est pas les versions euh avec les trucs dorés et tout ça tout ça hein dommage mais bon ils sont quand même pas mal et euh le tome 2 l'élixir de l'oubli non l'élixir d'oubli euh mais euh contente de les avoir euh les chauds sur Vinted voilà ils sont trop beaux mais bon va falloir que je trouve le troisième mais euh ça va être pas mal dans la bibliothèque je sais pas encore où je vais les mettre mais voilà parce que clairement hein il y a plus forcément beaucoup de place hein même si j'ai fait un tri la dernière fois euh voilà quoi c'est serré 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 hein ensuite euh je me suis pris euh à cache euh euh 3 tomes de LDK euh bah pour continuer la saga mais euh voilà je les achète plus neuf c'est fini fini donc là je les ai eu à 3,99€ pièce donc j'ai pris le tome 7 et 8 et 9 donc euh je vais les lire rapidement puis je les revendrai sur Vinted euh au fur et à mesure parce que bah je veux pas la garder cette saga euh j'en ai revendu déjà bah j'ai revendu tous les les 6 premiers tomes euh voilà déjà sur Vinted parce que pfff ça n'avance pas c'est long mais bon tu veux quand même savoir même si tu sais pertinemment comment ça va finir enfin bon bref mais euh ça me fait chier de mettre 6-7€ là dedans quoi donc euh voilà et euh bah la suite est euh disponible à cache là il y avait les 24 tomes mais bon à 24 tomes d'un coup à 3,99€ ça fait mal et de toute manière j'ai pas les 24 tomes à prendre mais bon voilà là je me dis c'est les derniers tomes qui va me rester à prendre je pense pas que quelqu'un va y prendre enfin je verrais bien tant pis pour moi au pire mais euh voilà donc je vais prendre 3 tomes par 3 tomes là faut que je les lise et euh voilà ensuite à cache je me suis trouvé euh j'ai été sur le cul quand je les ai vus je me fais euh bah je les prends je les prends ils sont super beaux c'est pas terrible les histoires mais ils sont tellement beaux euh puis ça devient rare donc euh je me suis euh pris poison beauté et charme de c'est qui ça ? c'est Sarah Brimbor oui Sarah Brimbor aux éditions Milady mais voilà c'est les vieilles versions qui sont plus du tout disponibles euh ils les ont ressorties mais en intégrale et euh enfin voilà ils sont trop beaux j'ai lu le premier c'était euh j'ai pas j'ai pas j'ai pas kiffé le truc voilà mais euh je me dis que je pourrais peut-être quand même lire les deux autres mais dans la bibliothèque ça peut faire très joli voilà donc je verrai bien si je les garde si je les garde pas mais pour l'instant ils sont très très jolis ça va faire joli dans la bibliothèque et quand j'en aurai marre de les voir bah je les reviendrai et puis c'est tout et je sais pas du tout à combien je les ai eu je pense que je les ai eu à 3 euros aussi là c'est bien il y avait pas d'étiquette dessus mais il me semble qu'elle me les a fait à 3 euros aussi et euh ça vaut clairement pas 3 euros on est d'accord je sais pas combien euh ils sont en ce moment sur euh Rakuten ou euh hein mais à mon avis c'est loin d'être 3 euros donc euh très contente parce qu'ils sont en état je suis trop contente voilà et ils sont vraiment beaux vraiment beaux vraiment 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 beaux donc euh voilà pourquoi pas continuer cette saga quand même pas rester sur la déception du premier tome qui était un petit peu chelou ou euh elle fait passer un petit peu blanche neige pour une grosse cochonne hein mais bon ils sont trop beaux donc euh ravis 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 de les avoir trouvés à cache désolée sœurette et euh je sais pas si je vous l'avais montré mais je me suis pris celui-ci aussi sur Vinted je recule parce que il est immensément grand hein il fait quasiment ma taille hein voilà je l'ai trouvé sur Vinted il y a un seul de un seul coloriage à l'intérieur qui a été fait et c'est clairement pas un coloriage que moi j'aurais voulu faire je vais vous montrer il y a juste celui-ci qui a été fait mais euh bon j'ai jamais vu Disney là donc euh voilà je l'aurais pas fait euh tout de suite tout de suite maintenant et euh enfin bon bref il est juste magnifique euh j'ai tellement hâte de euh colorier dedans mais euh j'ai peur même j'ai fais la la présentation je vous l'ai filmé euh oh m'a fait peur la con euh oh j'ai flippé ma race hé pourquoi tu colles plus toi non mais dis donc c'est pas du scotch de chez Action ça tient pas ahlalalalah reste là mais me fait plus peur il y a du plane et il m'a semblé qu'il y a du carf dedans je l'ai filmé la présentation je ne sais même plus il faut que je fasse le montage et que je vous le mette en ligne mais voilà j'étais contente de voir un petit peu de voir mes copains Flash et Martin voilà non c'est pas mon fils qui est fan de carf c'est moi en fait donc je suis trop trop contente de me l'avoir trouvé pour pas très cher je ne sais plus trop mais ça reviendrait moins cher que le neuf c'est sûr et voilà juste un dessin de fait dedans et ce n'est pas un dessin qui m'aurait qu'il fallait que je fasse à tout prix qu'il avait trop envie de le faire et j'ai encore Bella qui sniffe mes livres nous avons un problème mais là il va falloir qu'on t'emmène en désintoxication moi je tripote les livres toi tu les sniffs quelle famille de fous ça sentait bon dans leur maison il y avait des chachas aussi tu me racontes un petit peu leur histoire vas-y il se passait quoi là-bas combien ? un chien aussi ? oh bon sur ce je vais peut-être aller m'en colorier je ne sais pas trop si je peux je vais peut-être mais je ne sais pas avec quel crayon je vais oser je vais oser mais voilà je ne sais pas aller faire ça mais voilà très 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 contente de me l'être procurée parce que celui-ci me faisait très envie et voilà vinted je t'aime vinted 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 je vais aller me prendre un petit bonbon pour la toux je vais aller remettre un petit peu de trucs pour Roger, Robert et Martine et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo prenez soin de vous et on dit encore merci à Dame Nature Dame Nature ? pars maintenant je t'apporte ton cadeau mensuel chérie tes règles n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à me soutenir bien j'ai une petite vidéo publicitaire sur Utip donc moi je vous fais d'énormes bisous sans les microbes parce que j'ai vraiment bien peur ça se dit ça ? j'ai vraiment peur de retomber malade donc voilà des bisous et à très bientôt pour la prochaine vidéo peut-être à tout à l'heure ou peut-être à dimanche prochain ça dépendra du moment où j'aurai vu cette vidéo enfin bon bref c'est ça qui est voilà vu que je poste le même jour je ne sais jamais trop quoi dire à la fin à part prenez soin de vous et plein de bisous ciao c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti